Le FIPA Le FIPA est un festival qui a été créé il y a maintenant 28 ans et avec l'idée de, un peu en parallèle de ce qui avait été créé à l'époque, c'est-à-dire la quinzaine des réalisateurs par les mêmes acteurs, de dire qu'il fallait pour la télévision un festival où on montre comme ça une sélection des meilleurs programmes. Donc le FIPA c'est ça, c'est montrer les meilleurs programmes de l'année, des programmes de télévision majoritairement, mais pas forcément parce qu'il y a aussi des programmes qui sont produits en dehors des télévisions, en tout cas tout ce qui n'est pas le cinéma, c'est ça notre champ, et des programmes qui sont dans tous les genres, qui sont donc de la fiction, de la série de fiction, du documentaire de création, du grand reportage, des documentaires aussi sur la musique et sur le spectacle, et puis le Transmédia. Mon choix c'est d'essayer de trouver des programmes qui viennent de partout, donc cette année on a 130 programmes qui viennent de 27 pays. Donc c'est vraiment une production très large, et ça illustre bien la production mondiale, majoritairement européenne, c'est vrai. L'idée c'est de montrer des programmes qui répondent à un certain nombre de critères, des programmes qui sont d'abord faits par des auteurs, avec un point de vue, avec une exigence, avec une certaine audace, avec d'un point de vue formel une recherche, avec quelquefois des dispositifs expérimentaux, mais on essaye de balayer le champ extrêmement du spectre, assez large, c'est-à-dire des programmes qui peuvent être grand public, c'est le cas par exemple pour les séries, ou des programmes qui sont extrêmement pointus, et donc presque à la limite de l'expérimental, mais qui sont quand même produits pour, ou en dehors, ou en tout cas à côté de la télévision, pour montrer que dans ce domaine de l'audiovisuel, il y a énormément de choses de qualité qui sont fabriquées. A l'époque c'était un peu l'idée d'être une sorte d'exemple, ça le reste parce que viennent au FIPA tous les diffuseurs français, donc il y a toute la télévision française qui est là, et mon souci depuis que je suis en charge du festival, c'est de l'élargir à la télévision internationale, donc il y a aussi des responsables de télévision européenne qui sont là, et l'idée c'est aussi, en voyant comme ça, dans chaque catégorie il y a à peu près une douzaine de films qui sont montrés, ça permet quand même aussi de se comparer aux autres, c'est-à-dire que souvent dans les pays on dit, ah mais on a la meilleure télévision du monde, sans jamais avoir regardé vraiment ce que font les autres, et là pour le coup on peut comparer ce que font les Anglais, ce que font les Allemands, ce que font les Israéliens, ce que font les Japonais, ce que font les Brésiliens, et donc quelquefois il y a des surprises, parce que les bons programmes ne sont quelquefois pas là où on croit qu'ils sont. Et puis c'est aussi une offre qui est faite au public, donc le public de Biarritz peut voir les films en salle, on essaye de les montrer dans les meilleures conditions possibles, donc ils sont projetés en qualité HD, sur grand écran avec sous-titrage électronique, donc on est comme au cinéma, et c'est différent pour beaucoup de réalisateurs de voir leurs films dans ces conditions excellentes, et puis on essaye aussi de, en dehors des projections et des films eux-mêmes, de créer quelque chose qui est un espace professionnel, où du coup les gens qui appellent des films, et les gens qui sont là aussi producteurs, réalisateurs, auteurs, compositeurs, peuvent discuter, débattre, dans des rencontres de thèmes professionnels très pointus. C'est un grand débat, en France en tout cas, parce que c'est documentaire de création versus tout le reste, qui sont des magazines, des documentaires, qui sont un peu formatés, commandés par la télévision, produits dans des mauvaises conditions. Donc je pense que le critère du documentaire de création, c'est d'abord un film avec un point de vue, un auteur, avec un minimum de moyens, avec du montage, avec aussi peut-être un compositeur, enfin bref, on n'est pas dans du flux, ou tout simplement des images tournées comme ça un peu à la va-vite, on est dans quelque chose qui implique de la réflexion, et quand on regarde la sélection, on voit qu'il y a vraiment des documentaires de création. Donc en France, c'est quand même un territoire où se produisent beaucoup de documentaires. Si on regarde ce qui produisent les chaînes publiques, en général, c'est quand même plusieurs milliers de documentaires, et là-dessus, il y a vraiment des choses qui sont bien, et qu'on essaye de montrer. Quand je suis arrivé, on a voulu toujours continuer à montrer des films, des projections, etc., faire un espace industrie qui ait des rencontres, des développements, des pitchs de projets, et tout ce qui va avec, mais aussi se focaliser sur tout ce qui est la création digitale, le transmédia, qui est évidemment à la fois la télévision du futur, mais aussi une sorte de laboratoire, de la manière de raconter les histoires, d'avoir un rapport différent au spectateur, d'immerger les gens dans les films, et aussi parce que c'est vraiment l'interrogation de tous les diffuseurs aujourd'hui qui sont à la recherche d'une manière de joindre, de retrouver le public jeune qui a déserté la télévision depuis longtemps, et pour essayer de trouver une manière de passerelle entre ces programmes et les programmes de la télévision. Et donc on fait venir des gens très pointus avec une dizaine de conférences sur des thèmes très précis que vous avez dans le programme. On montre aussi des programmes qui sont dans la compétition. On fait aussi des retours sur expérience sur les films de l'année passée, qui est toujours intéressant de voir comment ça marchait. et puis il y a le hackathon qui est une sorte d'expérience sensorielle où des étudiants sont chargés de développer un projet dans le cadre du festival sur trois ou deux jours. Donc c'est aussi une expérience intéressante. Quand on interroge ici les réalisateurs ou même les gens qui sont du jury, puisqu'on vient de recevoir tous les jurys internationaux qui vont décerner les prix, ça représente plus d'une vingtaine de personnes. C'est vrai que pour certains qui ont fait beaucoup de films, le constat c'est que c'est difficile. C'est-à-dire que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. L'argent est plus rare. Il faut avoir plus de partenaires pour arriver à monter des projets. Alors qu'avant, un coup de téléphone suffisait pour convaincre une chaîne. Aujourd'hui, il faut avoir vraiment un argumentaire développé. On pêche, on voit bien que les images sont partout, qu'avec les réseaux sociaux aussi, tout le monde produit des images, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de regarder les films de famille où les films tournaient comme ça à l'invite. Donc je pense qu'il y a encore des beaux jours devant la production du visuel, c'est sûr. Je pense qu'il y a encore des beaux jours, je pense qu'il y a encore des beaux jours. je pense qu'il y a encore des beaux jours.